Avant de commencer cette vidéo, peut-on s'accorder sur le fait que cette couleur ne tient absolument pas ? Ça fait deux fois que je me lave les cheveux. Donc ouais, ça n'a pas du tout tenu comme vous pouvez le voir, enfin je suis quasiment re-blonde ici. C'est un peu plus resté en racine, ce qui est normal puisque je venais de décolorer à ce niveau-là. La première fois que je me colore les cheveux après les avoir décolorés, ça tient toujours un petit peu moins. Donc je vais quand même redonner une chance à la marque, pour rappel c'était Lime Crime. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je me colore les cheveux, je vous la mets juste ici si vous voulez la regarder. J'ai encore deux peaux, donc je vais le refaire une prochaine fois, on verra comment ça tient cette fois-ci, sinon je repasserai à Artic Fox. Ceci dit, c'est pas moche, finalement ça fait quand même un joli dégradé du rose jusqu'au blond, qui est assez bien fondu je trouve. Donc c'est pas si moche, mais bon ça n'a pas tenu des masses quoi. Aujourd'hui je vais tester les nouveaux produits teints de chez Jeffree Star, donc l'anti-cerne et la poudre. Donc moi j'ai acheté les miens sur Beauty Bay le jour de leur sortie, c'était la semaine dernière. On était limité à deux articles par référence, donc j'ai pris deux teintes de chaque. Pour les anti-cerne, j'ai pris la C0 qui est le blanc et le C1 qui est très clair avec des sous-tons rosés. J'ai hésité avec le C2 parce qu'il a des sous-tons neutres et habituellement c'est ce que je prends. Mais comme mes cernes sont un peu verts, je me suis dit que j'allais tester les sous-tons rosés, ce sera une première pour moi. Et pour les poudres, j'ai pris les deux plus claires, j'ai pris la transparente et la fer. Donc on va commencer avec l'anti-cerne qui est donc dans une boîte assez grande comme ça avec des petits effets holographiques qui est très joli. Ceci dit, moi je vais jeter la boîte mais je sais qu'il y en a beaucoup qui les gardent donc je vous la montre. Il se présente comme ça, c'est très très Jeffree Star, c'est un très joli objet mais pour moi c'est vraiment des choses qui sont quasiment inrangeables. Et en plus je trouve que cette partie là est vraiment très grosse. Il y a une petite étoile en haut ici qui est vraiment très jolie mais elle est un petit peu pointue, piquante. Et en fait comme c'est par ici qu'on va ouvrir l'anti-cerne, à chaque fois je mets ma main dessus, c'est pas hyper agréable non plus. Je trouve que c'est assez gros pour la prise en main aussi. Mais moi je suis pas très objectif sur ce genre de packaging parce que vous savez que moi j'aime les trucs assez simples qui se rangent facilement. Et surtout où il n'y a pas des grosses choses comme ça donc voilà mais ça reste un très joli objet. En termes d'applicateur, on est sur un applicateur classique de... enfin classique. Un applicateur type gloss ou rouge à lèvres liquide avec le coeur percé au milieu vous savez pour maintenir un peu le produit à l'intérieur. Par expérience j'aime pas trop ce genre d'applicateur pour les lèvres. Enfin c'est pas que j'aime pas trop mais c'est que je trouve que ça maintient pas des masses la matière et qu'au contraire ça en pose pas beaucoup si on appuie pas très fort. Donc bon on va tester pour les scènes parce que j'ai essayé juste pour les lèvres. En termes de prix on est sur 24€ et en termes de quantité on est sur 3,4ml. Ce qui est vraiment très peu pour un anti-cerne. Et ça m'a étonné cette quantité là parce que Jeffree Star nous a habitué à des produits avec beaucoup de quantité justement. Et là de tous les anti-cerne que j'ai c'est vraiment celui qui a le moins de quantité. C'est un anti-cerne qui a vraiment une couvrance totale, qui est censé vraiment recouvrir même les tatouages. Il est longue tenue, il a des propriétés anti-âge et il a un fini mat naturel. Voilà ça ce sont les promesses de l'anti-cerne mais on va voir s'il tient ses promesses juste après dans la vidéo. En termes de teinte je vous l'affiche à l'écran. Donc vous voyez que c'est quand même une formule qui est assez épaisse donc je pense que je vais aimer. Et je vais vous comparer la teinte avec mon anti-cerne habituel qui est le Shape Tape de chez Tarte qui n'a toujours pas été détrôné. Donc moi j'utilise la teinte Fair ou Fair Neutral. Donc je vous affiche à l'écran et vous voyez qu'il y a quand même une petite différence et c'est vraiment un petit peu plus doré. Ensuite je vous compare avec le Morphe C1.25 aussi qui ressemble un peu plus cette fois-ci au Tarte. J'ai également le Low Kit Concealer de chez Kat Von D en teinte L5 Neutral. Ensuite on a le Nabla Porcelaine qui est le plus clair de la gamme. En général les anti-cerne que j'utilise c'est les plus clairs en principe. J'ai ensuite la teinte Sublime de l'anti-cerne de chez Mulac. Et pour finir de chez Révolution le Conceal & Define numéro C1. Donc je vous ai comparé les teintes avec tous les anti-cerne que je possède et qui me vont. Donc vous voyez que la teinte que j'ai choisie de chez Jeffree Star est un peu plus claire que tous. Et surtout a des sous-tons rosés comme je vous disais au début de la vidéo. Mais je pense que ça va aller parce que moi j'aime bien que mon anti-cerne soit un peu plus clair. Donc du coup je pense que j'aurai pas forcément besoin du blanc parce qu'en général le blanc je l'utilise justement pour éclaircir un peu ces zones là. On va voir si j'en ai besoin. Concernant les poudres, en termes d'emballage c'est déjà un peu plus petit. On a la teinte qui est marquée en gros dessus. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis ensuite voilà il s'ouvre tout simplement comme ça. Et puis on a la poudre qui est à l'intérieur. Comme je vous disais j'ai pris deux teintes parce qu'en général j'utilise toujours deux teintes de poudre. J'utilise la plus claire en général une blanche au niveau des points de lumière. Et puis ensuite une colorée pour le reste de mon visage. Donc ce sera la transparente et l'affaire. Il y a 10 grammes de poudre et on est sur 24€ aussi. Et là c'est déjà beaucoup plus correct. C'est le grammage un petit peu habituel de toutes les poudres. A titre comparatif la poudre que j'utilise habituellement en ce moment c'est la Easy Bake de chez Houda Beauty. Qui elle fait 20 grammes pour 35€. Donc au final elle revient un peu moins cher que celle-ci. Mais ça reste un prix très correct. Et puis les autres poudres que j'ai en général vraiment ça tourne autour de 10 grammes. Alors elle a une odeur de sucre ou de barbapapa. Vous savez un truc comme ça. Donc c'est pas hyper appétissant. Vous savez que j'aime pas trop les produits qui ont des odeurs. Mais bon c'est pas non plus très très entêtant. Donc ça va. Et il y a un truc que j'aime moins. Pour le coup c'est assez personnel. Parce que je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait un tamis qui se ferme. Pour éviter que la poudre se mette partout. Sauf que moi en fait j'ai l'habitude d'enlever le tamis. Parce que je mets énormément de poudre pour mon teint. Je poudre beaucoup. Et j'ai besoin d'avoir accès à beaucoup de poudre facilement. Et là c'est un tamis qui ne s'enlève pas. Donc je suis un peu dégoûtée. Enfin je sais pas si je vais arriver à l'enlever. Je pense pas. Après c'est une bonne idée. Comme je vous dis en fait c'est quelque chose qui va se tourner. Et ensuite vous allez avoir accès ici à la poudre. Donc il va falloir la verser dans le couvercle ou dans votre main. Pour pouvoir la mettre sur votre visage. Ça c'est quelque chose qui va un petit peu m'embêter. Donc c'est tout pour la présentation des deux nouveautés. Et puis on va commencer tout de suite. Donc je vais faire mon teint avec vous en entier. Et puis ensuite je vous prendrai avec moi tout au long de la journée. Pour vous montrer comment l'anti cerne vit. Et puis je vous ferai un petit récapitulatif à la fin de la vidéo. Donc là bien sûr j'ai rien sur mon teint. Et je vais commencer avec la brume Hangover de chez Too Faced. Alors j'aime bien l'appliquer avant. Parce qu'elle va bien hydrater ma peau. Et la préparer au maquillage. Mais ça ne me dispense pas de mettre une base. Voilà et là j'attends un petit peu que ça sèche avant d'appliquer ma base. Donc ma base ça va être celle-ci de chez Becca. C'est la Brighten & Blur Primer. Que j'utilise depuis quelques jours maintenant. Que je trouve vraiment très bien. Et surtout là pour le coup. Alors c'est vraiment une base qui va avoir une texture assez épaisse comme ça. Comme vous voyez si ça veut bien focusser. Voilà. Et ça va vraiment venir se mettre sur vos pores etc. Vraiment pour lisser la peau. Et elle a une odeur. Alors moi qui n'aime pas les odeurs comme je vous disais. Là l'odeur est particulièrement bonne. C'est à dire que si ça existe en parfum je l'achète. C'est hyper frais comme odeur. Et en fait je ne sais pas. Quand je le mets j'ai l'impression que ma peau elle est super propre. Alors que s'il n'y avait pas de parfum ça ne me ferait pas cette sensation vous voyez. On va pouvoir passer au teint. Mais avant de passer au teint je vais vous parler de ces petites éponges de chez Imax Design. Que j'ai trouvé sur Amazon. En fait ça fait plusieurs semaines que je les ai. Et à chaque fois j'oublie complètement de vous en parler. Parce que j'ai l'habitude d'utiliser mes éponges. Et ça me sort de l'esprit. Donc en fait je les ai trouvés un jour j'étais sur Amazon. Et c'est apparu dans ma page d'accueil. Et je me suis dit tiens je vais tester ça a l'air pas mal. Il y avait des amis qui étaient assez bons. Ça m'a coûté 9,50€ pour 3 tailles d'éponge. Donc autant vous dire que je ne me suis pas ruinée. Donc comme je vous disais il y a 3 tailles. Il y a une petite, une moyenne et une grande. Donc je vais tester tout ça. Je vais aller les humidifier. Et puis je pense que je vais prendre la plus grande. Comme ça on va voir. Alors déjà pas mouillée. Alors celle-ci elle est un peu ferme. Mais alors les deux autres elles ont l'air hyper souples déjà. Là elles ne sont pas mouillées. Donc vous voyez la taille non mouillée. Et puis là je vais aller les humidifier. Et donc voilà les tailles humidifiées. Ça a un petit peu grossi. Mais du coup je pense que je vais prendre la plus grande pour faire mon teint. Et je vais utiliser un fond de teint que je veux tester depuis très longtemps. Mais que j'ai eu du mal à avoir. Parce qu'à chaque fois je recevais la mauvaise teinte. Donc j'ai enfin reçu ma teinte. C'est le Born This Way de chez Too Faced. J'ai pris la teinte Cloud. Alors j'espère que ça va aller. J'avais vraiment vraiment envie de le tester. Donc c'est un fond de teint qui est modulable. Qui a une couvrance moyenne à total. Et qui est sans huile. Donc il a un fini mat. Je vais voir ce que ça donne. Donc je vais en mettre un petit peu sur... Un petit peu. Je vais en mettre sur mon éponge. Comme d'habitude. Et puis ensuite je vais l'appliquer sur mon visage. Ah oui en fait il est un peu... Un peu transparent. La texture est un peu transparent. Bon après c'est une couvrance moyenne à total. Donc c'est normal. Sinon l'éponge. Franchement elle est trop bien. Elle est hyper souple. Moi j'aime beaucoup les éponges très souples. Et là pour le coup elle est souple. Elle fait pas de marque. La teinte est un poil claire. Pour moi mais c'est pas grave. De toute façon je préfère que ce soit toujours plus clair. Pour venir réchauffer après. Que trop foncé. Par contre l'éponge honnêtement on dirait vraiment un Beauty Blender. Enfin j'ai vraiment l'impression que c'est la taille Beauty Blender je pense. Et en plus vraiment la texture ressemble vraiment beaucoup. Donc on va passer à l'anti-cerne. Donc je vais prendre le C1. Et puis je vais l'appliquer comme j'ai l'habitude de le faire. Donc moi en général j'en mets toujours ici. Alors j'ai plus l'habitude des applicateurs un peu plus gros puisque j'utilise le Tarte. Mais ça va. Il n'y a pas besoin de trop appuyer en tout cas. Après j'en mets également au niveau de ma zone médiane. Du coup pour dégrader je vous propose d'utiliser la plus petite éponge du kit. Alors là elle est un peu plus ferme que l'autre. Mais on va quand même essayer. Donc je tapote. La texture est un peu plus... Je vais comparer avec le Shape Tape parce que c'est celui que j'utilise quotidiennement. Donc j'ai plus de recul sur celui-ci que sur les autres que je vous ai présenté au début de la vidéo. La texture elle est un petit peu plus sèche. Que... Beaucoup moins crémeuse en fait que le Shape Tape. Mais elle se dégrade vraiment bien. Comme vous le voyez j'ai pas de problème de traces. Ça fait un petit moment... Enfin un petit moment. Je l'ai quand même laissé sans le toucher un petit moment. Il a pas trop séché non plus. Donc c'est pas mal. Au final l'éponge est pas trop mal. Elle est pas si ferme que ça. Enfin elle est plus ferme que les autres. Mais au final elle a quand même bien dégradé sans faire trop de traces non plus. En termes de couleurs on est bien. Bon là après mon teint est un petit peu plus clair que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je pense qu'avec une teinte un peu plus foncée de fond de teint. Ça va bien m'éclairer. Je vous montre de plus près. Donc vous voyez ça a un petit peu crisé au niveau du dessous de l'œil. Mais c'est totalement normal. Là j'ai pas poudré encore. Sinon en termes de couvrance je trouve ça très très bien. Je vais donc poudrer. Donc là je vais verser un peu de poudre dans le couvercle. Donc la poudre est bien blanche. Et puis je vais me servir de l'éponge médium du kit. Vous pouvez très bien garder une des deux précédentes. Mais moi c'est vraiment pour les tester. Et donc je vais en mettre sur mon éponge. Donc elle est humidifiée comme les autres. Et ensuite je vais faire un peu de baking. Puisque la poudre est faite pour ça. Donc je vais faire mon baking. Donc par contre moi il va falloir que je rajoute de la poudre. Alors l'odeur par contre elle est assez présente. Ça sent vraiment vraiment le sucre. Ça sent vous savez quoi ? Ça sent le mucomiste. Est-ce que vous connaissez ce médicament le mucomiste ? Des petits sachets qui ont soi-disant goût à l'orange. Et bah ça sent le mucomiste. Et ensuite je vais faire le reste de mon teint avec. Enfin le reste de mon teint non. Le reste de mes points de lumière excusez-moi. Donc en gros là où j'ai appliqué l'anticerne tout à l'heure. Ah j'ai avalé de la poudre par le nez. Alors voilà ce qui me saoule après quand on en met dans le couvercle. C'est que bah il y en a encore plein. Et il faut le remettre dans le pot. Mais en fait on en fout partout. Maintenant je vais prendre la teinte fer. Donc pareil je l'ai mis dans mon couvercle. Et je vais prendre mon éternelle houppette Linda Hallberg. Qui reste la meilleure houppette au monde. Et puis je vais faire le reste de mon visage avec. Pour le coup je trouve que là la teinte elle est un poil trop jaune. Pour moi. Enfin ça va, ça a foncé un peu mon teint en fait. Du coup là vous voyez le fond de teint il a repris une couleur, enfin vraiment la couleur de mon cou. Et maintenant je prends un pinceau propre. Et puis je vais enlever l'excédent partout. Et du coup étaler la poudre sur tout mon visage. Par contre regardez au niveau de mon dessous d'oeil. J'ai l'impression que ça m'a beaucoup asséché. Il y a des petites zones de sécheresse. D'habitude ça me fait pas ça. Alors je sais pas si ça vient de l'anticerne ou de la poudre. En tout cas regardez au niveau de mon nez. Ça fait des petits points. Alors ça, ça peut pas venir du fond de teint. Parce que j'ai mis de l'anticerne de toute façon sur le nez et de la poudre. Encore une fois je sais pas si ça vient de la poudre ou de l'anticerne. Maintenant je vais venir un petit peu réchauffer et faire mon contouring. Avec le Glamour Bronze en teinte Icon de chez Morph. Et un pinceau de chez Nabla que j'adore. Depuis que je l'ai reçu, j'utilise que celui-ci. C'est le Big Powder Brush. Et je vais commencer par l'appliquer au niveau de mes joues. Ensuite je vais faire l'ovale de mon visage. Mon front. Je fais un petit peu le dessous de ma bouche. Ici comme ça pour donner un peu plus de volume. Et ensuite je vais m'occuper de mes ailes du nez. Bon là vous pouvez changer de pinceau et prendre un pinceau un peu plus précis. Mais moi j'ai pris l'habitude de le faire avec celui-ci. Donc voilà. Je reprends ensuite mon pinceau neutre. Celui avec lequel j'ai enlevé un peu l'excédent de poudre tout à l'heure. Et puis je vais bien fondre le tout. Il n'y a pas de matière sur mon pinceau. C'est juste pour bien intégrer le bronzer dans mon teint. Je crois que ça fasse des barres quoi. Ensuite je prends la palette Cheek Leaders Pink Squad de chez Benefit. Et je vais prendre le blush Dandelion ici. Je l'adore ce blush. Je l'utilise vraiment très souvent. Et je prends un pinceau de chez Nabla. Le Précision Powder Brush pareil. Que je ne fais que utiliser depuis que je l'ai reçu. J'adore ce pinceau pour le blush. Et ensuite pour mon highlighter je prends la teinte Stunner de chez Tarte. Que je trouve vraiment parfait pour des peaux comme la mienne. Et je vais l'appliquer avec le blush. Le blush. Le highlighter brush de chez Nabla encore une fois. Et ensuite je reprends encore une fois le pinceau de tout à l'heure sans matière. Et voilà j'intègre tout. Maintenant je vais passer à mes sourcils. Donc comme d'habitude je vais venir les plaquer avec mon savon. Si vous voulez revoir la technique en détail je vous mets ma vidéo juste ici. Là on va passer rapidement. J'ai mis donc du savon sur mon goupillon. Et puis je vais mettre les poils de mes sourcils dans le sens que je veux. Donc en l'occurrence moi j'aime bien les mettre plutôt vers le haut. Et je vais utiliser le Signature Brow Pencil de chez Kat Von D en teinte Medium Brown. Et maintenant je vais préciser la forme à ce niveau là. Donc j'ai mis un petit peu de base P.Louise numéro 2. Donc comme d'habitude c'est celle-ci sur ma main. Et puis je vais en prélever un petit peu avec mon pinceau 144 de chez Zoéva. Et puis je vais tout simplement faire la forme. Et ensuite avec un pinceau 221 de chez Zoéva je vais devenir donc sans matière. Venir un petit peu intégrer surtout les extrémités dans le reste de mon teint. Et ensuite unifier un petit peu au niveau du reste de la paupière. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans mon oeil. Je suis désolée je ne sais pas pourquoi c'est rouge. En tout cas au niveau de mon cerne c'est toujours un petit peu sec comme vous pouvez le voir. Donc on va voir comment ça évolue durant la journée. Je vous montrerai. Il y a deux informations importantes que j'ai oublié de vous dire au tout début de vidéo quand je vous présentais les produits. C'est que l'anti-cerne existe en 30 teintes plus 2 teintes de correcteur. Donc pour l'instant un pêche et un verre. J'aurais bien voulu essayer le verre mais comme je vous ai dit on était limité à 2 par personne. Donc ce sera pour une prochaine fois là de toute façon c'est en rupture. Et la poudre quant à elle est disponible en 8 teintes. Pour moi autant du côté de l'anti-cerne que de la poudre la variété de teintes est amplement suffisante. Je sais qu'il y a eu pas mal de drama autour de l'anti-cerne. Parce que la variété de teintes encore une fois ne convient pas à certaines personnes. Alors que honnêtement je trouve que 30 teintes c'est une belle variété pour un anti-cerne. Il faut arrêter avec la course au nombre de teintes. C'est vraiment quelque chose qui me saoule mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc je vais vous laisser tranquille avec ça. Et aussi parce qu'il avait été dévoilé avant sa sortie par une fille sur Facebook je crois. Ou en tout cas avant que Jeffrey annonce sa sortie. Donc voilà c'est un peu dommage. Mais bon. En tout cas moi je vais aller finir mon maquillage des yeux. Je vais vous tourner une petite vidéo pour IGTV. Et puis je vous reprendrai dans la journée pour vous montrer l'évolution de l'anti-cerne. Voilà j'ai fini le maquillage des yeux. Donc comme je vous ai dit ce sera disponible sur IGTV. Et concernant l'anti-cerne et la poudre. Bon pour l'instant j'ai mis 45 minutes pour faire les yeux. Donc c'est pas des masses non plus. Mais c'est toujours resté un petit peu sec. Et puis j'ai l'impression que c'est en train de criser un petit peu. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc voilà vous voyez ici c'est toujours un petit peu marqué. J'ai fait exprès de ne pas mettre de fard au niveau de mon ras de cil inférieur pour qu'on voit bien. Et en fait vous voyez quand tu tires. J'ai l'impression que vous voyez la poudre elle a pas hyper bien fixé à ce niveau là. Alors est-ce que c'est moi qui en ai pas mis assez je sais pas. J'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup. Mais bon voilà. Après c'est pas trop trop grave non plus. Parce qu'en principe on met du fard à paupières ici. Donc ça cache un petit peu. Mais en tout cas c'est toujours aussi sec. Après vous voyez la poudre. On la voit vraiment pas sur la peau. Elle fait pas d'effet matière. Elle fait pas de surépaisseur. Elle matifie bien. C'est vraiment bien matifié. Et elle me dessèche pas trop au niveau du teint. C'est plutôt au niveau des yeux. Donc finalement peut-être que c'est l'anticerne qui dessèche un petit peu. Puisque ça me le fait aussi au niveau du nez. Et au niveau du nez j'avais mis aussi de l'anticerne. Donc c'est peut-être ça. Pour ceux qui m'ont demandé des nouvelles de Daphné. Déjà merci beaucoup. Parce que vous avez été nombreux nombreux à me demander des nouvelles. Elle va bien. Ça va. Bon elle est toujours globalement bien. Comme ça même quand elle est malade. Mais en fait ce qui m'inquiète c'est qu'elle mange très peu. Bon là elle est encore sous traitement pour sa gastro. Mais elle a mangé toute seule ce matin. Et hier aussi elle a mangé toute seule. Bon elle a pas mangé la totalité de sa gamelle. Mais voilà elle a mangé toute seule. Bon j'ai bientôt plus de batterie. Mais j'en profite pour vous faire un update sur l'anticerne et la poudre. Donc là ça fait à peu près 6h que je porte les produits. Bon ça n'a pas du tout bougé. La couvrance est toujours bien je trouve. Je trouve que c'est bien mat. Comme je vous ai dit on voit pas la poudre. Enfin moi la poudre je la valide pour l'instant. Et l'anticerne aussi sauf qu'il m'assèche un peu le contour des yeux. Je pense vraiment que c'est l'anticerne et pas la poudre. Mais bon. Mais regardez là. Elle est allée embêter un monsieur sur son truc. Non mais qu'est-ce tu fais ? Non tu vas glisser. Mais Daphné. Voilà ça fait à peu près 9h que je porte les produits. Et je vais commencer donc par la poudre. Alors la poudre j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle matifie bien. Qu'on voit pas l'effet matière. Que la couleur est bien. Enfin je n'ai rien à dire sur la qualité du produit. Si ce n'est que l'odeur me dérange un petit peu. Mais elle s'en va assez vite. C'est à dire que là je ne sens plus du tout l'odeur dans le nez. Soit je me suis habituée. Soit ça s'évapore un petit peu. Je pense que ça s'évapore un petit peu. Le seul truc que j'aurais à reprocher. Ce serait comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. C'est le tamis. Parce que je trouve que c'est pas hyper pratique. Quand comme moi on aime mettre beaucoup de poudre. En revanche vous allez apprécier. Si jamais vous en mettez très peu. Et que vous n'aimez pas avoir de la poudre un petit peu partout. Je trouve ça assez pratique. Mais voilà sinon pour l'utilisation que j'en fais c'est un peu chiant. Et ensuite pour l'anti cernes. Je trouve qu'il couvre bien. Donc la promesse est tenue. Le fini effectivement est assez mat. Après les propriétés anti-âge je ne peux pas vous dire. Mais je trouve qu'il marque un petit peu le contour de l'oeil. Parce qu'il est un petit peu desséchant. Alors je n'ai pas le contour de l'oeil particulièrement déshydraté. Ou sec. Mais je trouve qu'il m'a quand même marqué particulièrement. Que d'habitude je n'ai vraiment pas cet aspect marqué. Cet aspect ridule qui est apparent. Donc je pense que ça vient de l'anti cernes. Parce que sur le reste de mon visage. Je n'ai pas l'impression que ça ait desséché des masses. Après sinon en termes de couleur. Je le trouve très bien. En termes de couvrance aussi. Mais je pense quand même rester sur mon shade tape. Parce qu'il ne me fait pas cet aspect contour de l'oeil sec. Donc je vais rester dessus. Mais j'ai une petite préférence pour la couleur de celui-ci. Bien que l'anti cernes shape tape la couleur me convient. Mais c'est vrai que s'il était un petit peu plus clair ça m'irait. C'est déjà la teinte la plus claire. Donc il n'y a pas plus clair. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Vous éclairer un petit peu sur ces deux nouveautés de chez Jeffree Star. Dites-moi dans les commentaires si vous avez passé commande. Et si vous l'avez déjà testé ce que vous en pensez. Ou si vous comptez l'acheter. Ou si vous comptez ne pas l'acheter et pourquoi. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle. En fait Utip c'est un site qui vous permet de regarder des publicités. Et chaque publicité que vous visionnez me rapporte quelques centimes. Donc si vous avez le temps de faire ça. Et si ça vous intéresse de me soutenir. Vous avez le lien dans la barre d'infos. En tout cas merci beaucoup à tous les gens qui vont dessus tous les jours. Ça me fait énormément plaisir. Et ça m'aide aussi beaucoup. Donc voilà. En attendant je vous souhaite de passer un bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501